Salut à tous, nous voilà repartis pour un nouvel épisode. Je suis bien arrivée à Belgrade, je suis devant le stade Maracana où il y aura match demain, l'Etoile Rouge contre le Paris Saint-Germain. Pendant deux jours, je vais être au plus près de l'équipe et je voulais vous embarquer avec moi. Je suis dans la salle de conférence de presse. Coach Tourelle et Kylian Mbappé n'ont pas d'air d'arriver, mais pour l'instant c'est les préparatifs. Je prends la place du milieu. Bonsoir à tous. Guten Tag. Comme dit Coach Tourelle, c'est top, 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 top. Il est top, 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 top. Je suis dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, je vais aller voir un petit peu. Ils ont installé, c'est bien, je ne savais pas qu'ils mettaient leur nom. On va voir si Marco peut avoir sa tenue. C'est bon, il a tout ce qu'il faut, il peut s'entraîner. En bas. Et dans ces cas-là, tu ne lui mets que les moulets ou les deux ? Non, je lui mets tout ce qu'il nous a donné. Ah ok. Il cherche du 45 quand même. C'est les chaussures de nez. Un petit coup franc. Je vais emprunter le même chemin que les joueurs de main. Donc, c'est vrai que c'est un peu connu, mais il y a un fameux tunnel qui va arriver, qui fait un peu peur. Qui est assez long. Ah ouais, quand même. C'est le même tunnel. Les joueurs vont rentrer à l'hôtel se reposer parce que demain, il y a Big Match. Allez, salut ! On est jour de match, c'est bientôt l'heure du déjeuner, je vais rejoindre Giselin le cuisinier. On va voir ce qu'il a concocté pour les joueurs. Ça va ? Très bien. Est-ce que tu voyages toujours avec l'équipe ? Toujours et je pars en précurseur, toujours deux jours avant. Ce match-là, il y a beaucoup de pression, tu ne changes absolument rien ? Non, on reste toujours sur la même dynamique, sur les menus, sur les envies des joueurs, sur les envies du staff. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont des petites habitudes alimentaires ? Sur des cuissons particulièrement. De la viande ? De la viande et du poisson. Ok, du poisson, il y a plusieurs cuissons de poisson, il va falloir qu'il m'apprenne des traits. C'est les sud-américains qui aiment bien la viande un peu plus grillée et le poisson plus grillé. Tu penses qu'ils choisissent à chaque fois à peu près les mêmes plats ? Exactement. Ils sont même supersticieux sur la nourriture ? Exactement, surtout les jours de match. Donc ça fait 15 ans que tu es dans le sport ? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi de cuisiner pour les sportifs ? On est ensemble du lundi au dimanche. Il y a un échange, les joueurs viennent se renseigner, savoir comment on peut préparer ça, ou savoir des recettes. Ils sont toujours à la recherche, eux, sur leur diététique, à savoir ce qui est bon pour eux et ce qu'il faut éviter. Il y en a qui viennent cuisiner en cuisine ? Pas cuisiné, mais qui viennent échanger des idées et des recettes en fonction des pays d'où ils viennent ou des régions de France. Ils nous expliquent leur petit savoir. Donc il y en a qui ne font aucun écart, c'est-à-dire que tu leur proposes un gâteau ? Oui, non. C'est vrai ? Oui. Dès qu'on ramène un gâteau d'anniversaire, ils le poussent au milieu de la table et ils n'y toucheront pas. Alors on est chez Marco, en plein centre de Belgrade. C'est le bar de Marco Pantelic, un ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l'Etoile Rouge de Belgrade. Je vais aller lui poser quelques questions. Marco, merci de m'accueillir. Merci à vous pour venir. Ça ne va pas être le même match. Ça va être un combat ce soir. Ça ne va pas être le même match. Ça je peux dire quand même. Je suis très heureux parce que l'Etoile Rouge et le supporter de l'Etoile Rouge, vous ne pouvez pas rencontrer chaque jour. Ça c'est quelque chose, peut-être qu'est-ce qui se passe une fois ou deux fois sur la vie quand vous jouez en Belgrade et quand c'est un match important comme ça, comme ce match ce soir. Je sens que ça va être assez ouvert et qu'on va marquer rapidement. et j'annonce un 4-1. C'est chaud, merci. C'est chaud. Ah non ! C'est trop bizarre ! Oh oui, magnifique ! Ce soir, c'est à la fin ! C'est une victoire de Patroux ça ! C'est une victoire de Patroux ! C'est une victoire ! C'est pas moi, c'est Bob ! Il a cru que j'avais mangé des bonbons ! C'est pas moi ! C'est long ! C'est trop long ! C'est trop long ! C'est bon ? C'est génial ! C'est génial ! Comment vas-tu ? C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Top, top, top ! Top, top ! Quand tu fais ton buffet, que ce soit les entrées, les plats chauds, c'est tout le temps dans le même ordre ! Parce que je suis un peu perturbé ! Il est hyper maniaque ! Il est ultra maniaque ! Mais c'est pas grave ! Ici, c'est de l'eau ! Ici, nous allons avoir... C'est le bêtisier, c'est pas mal ça ! Un peu trop droit... Mais confortable ! Abonne-toi à la chaîne YouTube de Paris Saint-Germain ! Abonne-toi à la chaîne YouTube de Paris Saint-Germain ! Subscribe to the Paris Saint-Germain channel ! Inscreves-toi au canal de YouTube de Paris Saint-Germain !